Mathieu, que le Seigneur te bénisse et t'inspire dans ses chants. Et c'est parti pour deux chants. Et après, nous allons poursuivre cette soirée. Est-ce que juste avant de chanter, tu peux nous dire aussi, Mathieu, tu as donné rendez-vous sur ta page Facebook. Est-ce que tu peux dire pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, quel jour de rendez-vous et à quelle heure ? Alors, en fait, moi, je propose sur la page Facebook, Mathieu Caussier et aussi sur une chaîne YouTube qui s'appelle Pop Louange. En direct et sur YouTube et sur Facebook, comme toi. Et donc, c'est à 20h45. C'est tous les dimanches soirs et tous les jeudis soirs. Donc, un petit temps de prière, de louange communautaire où chacun peut déposer les intentions de prière, les versets de la Bible, des actions de grâce. Et puis voilà, ça fait vraiment une prière communautaire. Souvent, on s'appuie sur le texte du jour. Et puis voilà, on avance comme ça. Et je me laisse guider et par le Seigneur et par tous les commentaires. Et on prend un bon temps de louange, on va dire 20-25 minutes. Donc, de 20h45 à 21h10-15, tous les dimanches soirs et tous les jeudis soirs. Voilà. Eh bien, c'est bien. C'est noté. Merci beaucoup que le Saint-Esprit vienne, anime ta louange et l'action de grâce soit dans ta bouche, soit bénie. Je te mets ici à l'écran pour qu'on puisse bien, bien sûr, te voir. Eh bien, Seigneur, on est content ce soir de nous retrouver confinés, mais confinés ensemble et confinés avec toi. On veut vraiment proclamer ce soir ta grandeur, ta bonté, ta délicate présence dans nos vies, dans nos quotidiens, Peu importe ce qui arrive, dans le soleil, le beau temps, dans la pluie, le mauvais temps, dans le confinement ou dans la joie. Oui, Seigneur, tu es là. Ta grâce est sans limite. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite. Ta bonté sans égale. Ta bon amour, ta bonté me poursuit. Ta tendresse m'envahit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Oui, Seigneur, tu es bon pour chacun d'entre nous. Nous voulons rentrer ce soir dans cette louange. On confie chacune de nos pensées. Tout ce qui peut être peut-être un peu lourd de cette journée, dans notre travail, avec notre famille, à notre couple, nos amis. On veut vraiment tout te déposer, Seigneur. On veut rentrer dans ta présence, dans ta joie. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre Tu es bon, tu es bon Proclamons-le derrière nos écrans Vent, soleil ou pluie Mon cœur te redit, oui Seigneur Tu es bon, toute chose Tu es bon, faisons monter ce cri Un cri sur nos lèvres, ma vie te célèbre Tu es bon, tu es bon Jour après jour, vent, soleil ou pluie Nos cœurs te redit, tu es bon Tu es bon Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Puis sois béni Seigneur Pour ton amour, pour ta bonté Pour tout ce que tu peux envoyer dans nos vies De davantage, de davantage de ta présence De davantage de ton amour De davantage de réconciliation D'avantage de ta paix Merci parce que tu veux nos cœurs Et ce soir nous voulons te les donner Seigneur Toujours plus Plus de toi en nous Plus de toi dans nos combats Plus de toi dans notre quotidien Plus de toi Seigneur Plus Plus de ton amour Plus de ta présence Plus de ta puissance Je veux plus Plus de toi en moi Ma vie, mes combats Plus de toi Plus 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 de ton amour Plus de ta présence Plus de ta puissance Nous voulons plus Plus de toi en nous Pour nos vies, nos combats Plus de toi Tout est à toi L'église, les cieux, la loi Tout est à toi Oui Seigneur ce soir nous voulons proclamer Que tout est à toi dans notre vie Tout est à toi Nos cœurs, nos cœurs, nos intelligences, nos mémoires Tout est à toi Seigneur Prends, reçois Nous nous donnons à toi Seigneur Tout est à toi L'église, les cieux, la loi Non pas des choses C'est mon cœur que tu veux Non pas des choses C'est mon cœur que tu veux Non pas des choses C'est mon cœur que tu veux Aucun mérite Quoi que je fasse Tu m'aimes Toujours plus Plus de ton amour Plus de ta présence Plus de ta puissance Nous voulons plus Plus de toi en nous Pour nos vies, nos combats Plus de toi Oui Seigneur ce soir vient vraiment Purifier ce qu'il y a à être purifié Dans chacun de nos cœurs Comme ton feu qui vient purifier Brûle-nous Seigneur Purifie-moi Purifie-moi Mon cœur, mon âme, ma foi En profondeur Seigneur Purifie-moi Mon cœur, mon âme, ma foi Restaure en nous Seigneur Restaure en moi Un esprit fermé fort Restaure, restaure en moi Un esprit fermé fort Restaure en moi Un esprit fermé fort Consolide-moi Élargis-moi Encore Je désire plus Plus de ton amour Plus de ta présence Plus de ta puissance Je veux plus Plus de toi en moi Ma vie, mes combats Plus de toi Plus Plus de ton amour Plus de ta présence Plus de ta puissance Je veux plus Plus de toi en moi Ma vie, mes combats Plus de ta présence Moi sans toi Je ne peux rien Écraser Condamner Toi en moi Je deviens Libéré Pardonné Toi, moi sans toi, je ne peux rien écraser Condamné, toi en moi, je deviens fortifié, consolé Plus, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance Je veux plus, plus de toi en moi, m'a dit mes combats, plus de toi Seigneur, tu vois, toutes les fois où on tombe, où c'est difficile, où il y a du combat On te demande de vraiment venir nous assurer devant tous les échecs que nous pouvons vivre Tous les chocs que nous pouvons encaisser Oui, assure-nous, toi qui nous tires du gouffre, qui nous tires du tumulte, de la peur Assure-moi, en toutes circonstances, l'échec, l'échoque, l'envoie Assure-moi, en toutes les difficultés, l'échec, l'échoque, l'envoie Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur Ouvre mes lèvres, que je proclame debout Nous proclamons là où nous sommes, nous voulons plus, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance Nous voulons plus, plus de toi en nous, pour nos vies, nos combats Plus de toi, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance Nous voulons plus, plus de toi en nous, pour nos vies, nos combats Plus de toi, plus, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance Nous désirons plus, plus de toi en nous, pour tous nos quotidiens, plus de toi Merci beaucoup, merci pour ce chant, ce chant passionné Effectivement, nous voulons plus de Dieu Que le Seigneur vienne se mêler de nos vies Pour nous démêler des situations dans lesquelles nous sommes Alors, merci beaucoup Mathieu On va te retrouver juste après l'intervention de Naomi Que je vais bien entendu mettre ici, en évidence avec moi Alors, Naomi, alors attends juste, voilà, je vais me mettre à côté de toi Voilà, bonsoir Naomi, avant que je te laisse la parole Est-ce que tu peux te présenter, pour tous ceux qui nous rejoignent Avant de te laisser la parole, vous qui êtes sur les réseaux Facebook et YouTube de Paris Tout est possible, partagez, vous mettez des petits cœurs, vous mettez des petits commentaires Tout ça, c'est extraordinaire, merci beaucoup Parce que vous êtes déjà très nombreux ce soir Et les chiffres augmentent, augmentent à chaque fois Alors, Naomi, donc pour tous ceux qui nous regardent Dis-nous, mais qui es-tu ? Alors, je sais, parce que je suis déjà allé dans ta région Et bien sûr, chez toi, chez tes parents Donc, je sais que tu es membre de l'église protestante, de l'église luthérienne Mais dis-moi, quelles sont d'autres responsabilités ? Je sais que tu fais des tas de choses Je te laisse la parole, présente-toi Bonjour à tous Comme Carlos l'a dit, je m'appelle Naomi Je suis alsacienne J'habite un petit village qui s'appelle Dimringen Alors, bon courage pour le prononcer pour ceux qui ne sont pas du coin Effectivement, je suis très investie aux côtés de mes parents dans la paroisse Aux côtés de plein d'autres activités Et j'ai un cœur particulièrement pour les enfants et pour les jeunes Donc, il y en a peut-être parmi vous ce soir qui me connaissent de Gagnère aussi Où je m'occupe des enfants depuis plusieurs années maintenant C'est vrai Dans la paroisse, je suis très investie aussi au niveau des enfants Au niveau des ados Et l'évangélisation des enfants et des adolescents C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur Entre autres Et dans lequel je suis vraiment investie Alors, à côté de ça, je fais plein de choses Je suis en train d'écrire un livre Ah ! C'est une première ! Oui, c'est une première Donc, il est en cours de travail Voilà, je suis investie dans beaucoup, beaucoup de choses Mais ce qui me tient vraiment le plus à cœur, c'est l'évangélisation Et puis, pouvoir communiquer qui est vraiment Jésus Et tout l'amour qu'il a pour nous Et que le Saint-Esprit veut toucher et changer nos vies Alors, nous allons t'écouter Avant, nous prions pour toi et nous invoquons sur toi L'amour de Dieu Père, la grâce de Jésus, son Fils Et la puissance du Saint-Esprit Viennent pouvoir saisir, bien sûr, tes pensées Tes explications, ton exhortation, ton enseignement Afin que chacun d'entre nous puisse être encouragé Je te mets à l'écran, sois béni Naomi C'est parti pour 12 minutes Allons-y Alors, quand Carlos m'a demandé d'intervenir ce soir Attends juste 30 secondes, il faut que je te mette une évidence C'est à toi que... Voilà, c'est parti Parfait Quand Carlos m'a demandé d'intervenir ce soir Je me suis demandé et j'ai réfléchi à ce que ça voulait dire Dans nos vies de tous les jours Que d'être rempli du Saint-Esprit Que d'être rempli du feu du Saint-Esprit Et la première chose qui m'a paru importante C'est que quand on donne nos vies à Jésus Quand on se convertit, comme on dit Quand on vit l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit nous touche Nos vies changent Et c'est quelque chose qui doit naturellement se passer Et nos vies, elles changent dans plein de dimensions différentes Et j'aimerais en parler principalement de deux En fait, en citer principalement deux Mais avant, j'aimerais simplement nous rappeler Qu'il y a dans la Bible des personnages Qui eux aussi ont été touchés par le Saint-Esprit Et dont la vie a été changée Et je vais en citer deux en exemples Le premier exemple que je vais donner, c'est Paul Donc Paul, c'était au départ Quelqu'un qui était un juif Un religieux bien comme il est Un citoyen romain Un homme érudit Un homme intelligent Qui respectait les lois et les règles juives Il était très pieux Et en fait, il a commencé à persécuter les chrétiens Parce que pour lui, les disciples de Jésus Alors qu'on ne les appelait même pas encore chrétiens Était des hérétiques parce que c'était impossible pour lui Que Jésus soit le Messie qui était attendu Et pour lui, en fait, sa vie a basculé le jour Où, en allant persécuter des chrétiens à Damas Le feu du Saint-Esprit l'a percuté Et l'a rendu aveugle pendant quelques jours Ce jour-là, en fait Paul a rencontré Jésus Et Paul a réalisé En fait, que le Jésus qu'il était en train de persécuter En fait, c'était le Messie qui l'attendait tellement Et je viens de nous dire que, en fait, quand on est rempli du Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit nous touche C'est à ce moment-là qu'on peut réaliser à quel point Dieu nous aime Qui est Dieu, en fait Et à quel point Dieu veut agir dans nos vies Dieu veut que nos vies changent Et ça se voit Paul est quand même passé du plus fervent des persécuteurs Au plus fervent évangéliste Je me suis dit, avec tout le respect que je lui dois Qu'il a dû se sentir un peu bête quand même sur le coup Parce que passer du persécuteur qu'il était à l'ami de ceux qu'il persécutait Je pense que pour expliquer ça à ses chefs religieux Ça a été un peu compliqué quand même Et en même temps, il savait que Jésus c'était vrai Il savait que Jésus était le Messie qui l'attendait Et le Saint-Esprit l'avait touché Le Saint-Esprit lui est tombé dessus, pardon de le dire comme ça Alors qu'il ne s'y attendait absolument pas Paul est devenu aveugle pendant trois jours Jusqu'à ce qu'un autre homme, envoyé par le Saint-Esprit Soit là pour prier pour lui Et que les écailles tombent de ses yeux Et c'est à ce moment-là que Paul a pu découvrir Qui était Jésus et qui était Dieu Parce qu'il n'y a que par le Saint-Esprit Qu'on peut réellement comprendre Qui sont Jésus et qui est Dieu Qui sont Jésus et Dieu Le deuxième homme de qui j'aimerais vous parler C'est un homme pour qui j'ai aussi beaucoup de respect Et c'est Pierre Lui aussi c'était un grand homme de Dieu Comme Paul d'ailleurs Et il a eu une chance incroyable, Pierre C'est qu'il a eu la chance de vivre avec Jésus pendant trois ans Il a pu apprendre de lui Il a pu vivre avec lui Il a pu voir des miracles Entendre ses enseignements Il était au plus près de lui Il a partagé ses repas Ils ont cheminé ensemble C'est vraiment une chance incroyable Et Pierre c'est quand même celui Qui en premier a reconnu Que Jésus Ou parmi les premiers a reconnu Que Jésus était le Messie Le fils de Dieu On peut le lire dans Matthieu 16 Et pourtant c'est aussi Pierre Qui quand Jésus va être arrêté Mis en prison Et qu'il est sur le point d'être crucifié Va le renier Je ne lui jette pas du tout la pierre Parce que je ne sais pas Si on aurait fait beaucoup mieux Dans cette situation-là Mais en même temps c'est ce qui se passe Pierre le renie Et d'un coup Jésus qui était celui Avec qui il avait passé Trois ans de sa vie N'est plus son ami Et n'est plus le fils de Dieu Quand Pierre réalise ce qu'il a fait Et à quel point il s'est trompé À quel point il a fait une erreur Il en pleure Mais Jésus a beaucoup trop d'amour Pour lui pour s'arrêter là Déjà il le retrouve Après sa résurrection Mais surtout Le jour de Pentecôte Quand tous les disciples sont réunis Et qu'ils prient Parce qu'ils sont seuls Parce que Jésus n'est plus là Et qu'ils attendent Quelque chose de sa part Le Saint-Esprit descend sur eux Et c'est Pierre qui commence à prêcher Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit Et il commence à prêcher Et il peut dire des choses Qu'il ne pouvait pas dire avant Et ce qui est fou quand même C'est que Pierre c'est un pêcheur C'est un homme simple Qui ne sait pas lire C'est un homme qui est Qui est quelconque En fait dans le mauvais sens du terme Parce que c'est un homme Parmi tant d'autres Et pourtant Jésus en fait quelqu'un de très important Et Jésus va l'utiliser Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit Parce que la vie de Pierre Est transformée C'est un homme qui n'a plus peur De dire que Jésus est son ami C'est un homme qui n'est plus peur Qui devient prêt à mourir pour lui Et c'est ce qu'il va faire Et ce qui est beau avec Pierre C'est qu'il ne garde pas Ce cadeau qu'est Jésus pour lui Mais il va le donner à d'autres On n'est pas tous appelés À être des paules et des pierres On est tous appelés À être des témoins De Jésus-Christ dans le monde Et on peut l'être Que si nous sommes remplis Du Saint-Esprit Que si nous sommes touchés Par le feu du Saint-Esprit Parce que pardonnez-moi Mais si on évangélise Simplement avec des paroles Sans le Saint-Esprit Ça sera juste un discours religieux De plus qui n'aura aucun impact Et c'est absolument pas Ce que Jésus nous demande de faire Pour pouvoir transmettre Et pour pouvoir témoigner de Jésus Autour de nous Il faut qu'on le connaisse vraiment Il faut qu'on sache qui il est Il faut qu'on ait été touchés Par l'amour de Jésus Et qu'on ait été remplis Par le Saint-Esprit Et quand on est remplis du Saint-Esprit Ça se voit J'ai envie de dire Il n'y a parfois plus forcément De besoin de dire quoi que ce soit J'aimerais simplement Vous donner un petit témoignage De quelque chose que j'ai vécu Par rapport à ça Justement il y a quelques années J'ai été amenée à travailler Il y a quelques années Dans une structure Qui s'occupe de personnes Alors adultes Qui ont un handicap mental Et en fait Je suis arrivée là-bas Sans me présenter Sans arriver en disant Bonjour Je m'appelle Naomi J'aime Jésus J'ai envie que tu me connaisses Ce n'était absolument pas le but C'était un milieu qui était laïque Et donc Quelques jours passent Je ne dis rien Et ce troisième jour Ou quatrième jour Je ne sais plus exactement Un des jeunes résidents Viens me voir S'assoit à côté de moi Et me dit Tu sais Jésus Je l'aime moi aussi Je n'avais pas besoin De dire quoi que ce soit J'étais juste présente Et en fait Mon plus cher désir C'était de pouvoir Le ramener un peu d'amour De l'amour de Dieu Et de l'amour de Jésus Et de la présence Du Saint-Esprit Et en fait C'est ce que le Saint-Esprit A fait Il a simplement agi Et ce jeune homme A pu comprendre Quelque chose De l'amour de Dieu Et de Jésus pour lui Juste parce que J'étais présente À ce moment-là Et c'est quelque chose Qui peut Et j'ai même envie de dire Qui doit nous arriver à tous Quand nous sommes quelque part La présence du Saint-Esprit Il doit être avec nous Il doit nous accompagner Parce que c'est par le Saint-Esprit Que nous pouvons être Des témoins de Jésus Par sa présence en nous Et pas autrement Alors parfois C'est compliqué Parce que Le Saint-Esprit Peut agir de manière Tellement différente Qu'on ne comprend pas toujours Il peut agir de manière Très douce Il peut agir de manière Beaucoup plus forte Parfois Je vais le dire comme ça Il nous tombe dessus Sans que nous comprenions Ce qui nous arrive Sans que nous l'ayons Vraiment vraiment demandé Du plus profond de nos cœurs Parfois Il nous faut aussi Plus persévérer Pour avoir plus de lui Et j'ai vécu quelque chose À Gagnère Il y a deux ans maintenant La dernière fois Que je me suis occupée Des enfants Qui en fait M'a bouleversée Par rapport à ça Donc on était À Gagnère Avec une amie On s'occupait De la partie des enfants Et il se trouve Qu'on avait vraiment à cœur Que cette partie des enfants Soit pas juste une garderie Où on fait du bricolage Mais que ça soit vraiment Une convention Pour les enfants Où ils puissent rencontrer Jésus Où ils puissent vraiment Être remplis Du Saint-Esprit Et un après-midi Comme tous les après-midi On a eu temps Pour parler de Jésus Pour parler du Saint-Esprit On a demandé aux enfants Si vous l'avez compris Pour eux Pour qu'ils soient remplis Du Saint-Esprit Et quelques-uns se sont levés Et on a prié pour eux Et parmi ces enfants Il y avait deux frères Qui m'ont bouleversée Ce jour-là Parce qu'après le temps de prière Quand on avait fini On a dit aux enfants De continuer à jouer De retourner jouer Etc. Et ces deux petits En fait Qui devaient avoir Quelque chose comme Cinq et sept ans Ont pas voulu retourner jouer Avec leurs camarades Ils ont préféré Attendre debout Pendant je pense Presque une demi-heure Pour des enfants De cinq et sept ans C'était long Que le Saint-Esprit Les touche Et le Saint-Esprit Les a touchés Le plus petit d'entre eux Au bout de cette demi-heure Est tombé Mais de manière radicale Sous la présence du Saint-Esprit Personne ne l'avait touché Personne n'avait pris avec lui Depuis un long moment Et il est parti Il était vraiment Dans les bras du Saint-Esprit Pendant très longtemps Et quand il est revenu On lui a demandé Ce qu'il avait vécu S'il savait Qu'il avait vécu quelque chose Et cet enfant nous a dit Le Saint-Esprit M'a pris dans ses bras Et il m'a emmené Il m'a emmené Au pied de Jésus Et Jésus m'a parlé Et puis quand il avait fini Il a dit au Saint-Esprit Tu peux le ramener Maintenant c'est bon Et cet enfant Nous a raconté ça Et dans ses yeux On voyait juste Que c'était vrai Il ne pouvait pas L'avoir inventé Parce que la manière Dont il en parlait C'était juste vrai en fait Il rayonnait de la gloire de Dieu J'ai envie de dire Que ces enfants Ils ont payé un prix en fait Parce que ça aurait été Plus facile pour eux De retourner jouer Avec leurs camarades De continuer leurs activités Comme n'importe quand Et pourtant Ils avaient tellement Faim et soif De Jésus Et du Saint-Esprit Qu'ils ont choisi De rester là Et d'attendre Plutôt que de passer A leurs activités D'enfants normal Si on veut plus De Saint-Esprit Dans nos vies Ça nous coûtera Ça sera parfois difficile Parce qu'on ne sera pas Toujours compris Parce que plus le feu Va grandir en nous Plus l'intimité avec lui Va grandir en nous Et ça voudra parfois dire Accepter de changer nos plans Ça voudra dire Accepter de passer du temps Avec lui Quand on avait prévu autre chose Ça voudra peut-être dire Laissez tomber l'une Ou l'autre activité Temporairement Pour de bon Mais j'ai envie de nous dire Que le temps Avec le Saint-Esprit C'est jamais perdu Parce que c'est un temps Qui est investi Pour toute notre éternité Vous savez parfois Je l'entends tellement bien Nous dire Mais t'arrêtes pas De me dire Que tu veux plus de moi Dans ta vie Que tu veux que je te remplisse Que tu veux Que je vienne vraiment Dans ta vie Et pourtant Je suis là J'aimerais le faire J'aimerais te dire quelque chose Et tu me dis ça Mais t'écoutes pas Ce que je te réponds Et je crois que c'est Une vraie école D'apprendre aussi Non seulement A demander au Saint-Esprit De remplir nos vies De remplir les vases Qu'on est Mais aussi D'apprendre à écouter Ce qu'il a à nous dire Et j'ai envie de nous dire Qu'on est en plein confinement Et que Peut-être qu'on travaille Peut-être qu'on travaille pas Mais c'est un temps Où on peut prendre le temps Justement De demander au Saint-Esprit De venir nous couvrir Mais aussi D'apprendre à l'écouter C'est un temps Où si on est prêt A sacrifier des choses Dans nos vies Pour avancer plus loin Avec lui On peut le faire en fait C'est un temps Où on peut passer du temps Dans sa présence Et écouter ce qu'il a à nous dire Et je veux juste conclure En disant que c'est un temps Peut-être Qui est particulier Mais qui est un vrai investissement Pour notre éternité en fait Alors ne passons pas à côté Merci beaucoup Merci beaucoup Attends juste Je vais me mettre à côté de toi Voilà Merci beaucoup Bien sûr J'ai fait comme d'habitude J'ai pris ma feuille Et vous voyez J'ai noté Je note ce que fait le Saint-Esprit Alors vous qui êtes dans les commentaires Vous pouvez marquer Le Saint-Esprit fait son œuvre Alors donc J'ai envie de te poser la question Quel est dans Puisqu'il y a un petit moment Que tu marches avec le Seigneur Quelle est l'expérience Avec l'Esprit-Saint Qui t'a peut-être Le plus touchée Dans ton émotion De femme Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a fait Craquer Alors c'est drôle Que toi tu me poses cette question-là Carlos Parce que tu ne le sais pas Mais il y a quelques années Quand j'avais 14 ans Donc ça remonte un petit peu Tu es venue au rallye des jeunes À Valbourg en Alsace C'était une grande rencontre de jeunes Et le dernier soir Tu as fait un appel à la conversion Et tu as fait un appel À être remplie du Saint-Esprit Et c'est ce soir-là Qu'en fait J'ai vraiment pu Non seulement Me convertir vraiment Même si je cheminais déjà Avec Jésus avant Mais être vraiment remplie Du Saint-Esprit Pour la première fois Et bien alors C'est à ton tour Naomi De faire sur tous les réseaux Youtube et Facebook Et vous tous Qu'allez regarder en replay Et que le Seigneur T'inspire cette prière Où tu appelles À cette consécration À l'Esprit Saint Où le Seigneur Vient les rejoindre Et les bouleverser Je te laisse Pour cette prière Naomi Je veux dire merci Parce que je crois Que ce que tu as fait Dans ma vie Tu veux le faire Dans la vie d'autres Ce que tu as fait Dans la vie des deux petits Que j'ai cité en exemple Tout à l'heure Tu veux le faire Dans la vie d'autres Et Saint-Esprit Je te rends grâce Parce que quand on te demande D'agir Tu le fais toujours Amen Alors je te demande vraiment De venir agir Dans la vie de mes frères Et de mes sœurs ce soir Je te demande De venir les toucher Dans leur âme Dans leur esprit Dans leur corps Et de venir les impacter De manière complètement Surnaturelle D'une manière Qu'ils n'ont jamais pu vivre Avant Et je te demande Que dans les jours Et les heures qui viennent Tu leur donnes des songes Et des visions Et tu leur révèles Vraiment encore plus profondément Qui tu es Que tu leur révèles Qui ils sont pour toi Et le plan que tu as prévu Pour leur vie Parce que tu as un plan Qui est prévu Pour chacune de nos vies Et Saint-Esprit Je te rends grâce Parce que je crois Que tu agis Et je crois Que tu es en train Naomie à l'instant Viens remplir à profusion Nos vies Seigneur Nous voici Viens Saint-Esprit Viens Dans Ma vie Viens Saint-Esprit Viens Viens Dans La vie Saint-Esprit Viens Ouvrir Les endroits de nos cœurs Qui te sont encore fermés Nous voulons vraiment plus De ta présence Seigneur Saint-Esprit Touche nos vies A profusion Ouvre nos cœurs Ouvre nos cœurs A ta présence Ouvre nos âmes A ta présence Ouvre nos vies Esprit de vie Ouvre nos vies Ouvre nos cœurs Seigneur Ouvre nos cœurs à ta présence, ouvre nos âmes à ta présence, ouvre nos vies, esprit de vie, ouvre nos vies, je te dis oui, Saint-Esprit, je te dis oui, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous désirons t'écouter, nous désirons faire silence de tout ce vacarme qui nous empêche de t'écouter, comme ces enfants qui sont restés une demi-heure devant toi, au lieu d'aller jouer, d'aller à leurs occupations. Puis ce soir, nous voulons nous tenir en ta présence, Seigneur, comme un petit enfant qui a envie de grandir, de te rencontrer. Je te dis oui, Saint-Esprit, je te dis oui, Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de ta présence, remplis nos âmes de ta présence, remplis nos vies. Nous voulons être plein de toi, Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence, remplis nos âmes de ta présence, remplis nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons être vraiment réceptacle de ta présence, remplis nos vies, Seigneur, de ta joie, de ta présence. Nous voulons t'écouter, rends-nous attentifs à tout ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, nous voulons être attentifs à ta parole, dans la Bible, à ce que nos frères nous disent, aux motions que tu mets dans nos cœurs, à nos images. Oui, nous voulons t'écouter, Seigneur, toujours plus. Nous avons confiance en toi. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu, ta confiance, Seigneur. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu, répands ton feu, dans ma vie. Rends ton feu, Seigneur, répands ton feu, dans ma vie. Ton feu qui purifie, répands ton feu, dans ma vie. Ton feu qui nous réchauffe, répands ton feu, dans ma vie. Brûle, Saint-Esprit, brûle, Saint-Esprit, brûle, Seigneur. Brûle, Saint-Esprit, sanctifie-nous. Brûle, sanctifie-nous. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Tu viens toucher nos cœurs en cet instant, là où nous sommes. Nous voulons être dans ce calme de ta présence. Nous voulons t'écouter. Où qu'elle paie dans ce moment, dans le calme de ta présence, Quand le bruit faiblit, Et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors, je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Plus encore, Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie À nouveau. Comme le soleil à l'aurore, Comme la brise dans la nuit, La paix me restaure, Tu me donnes la vie. Sans aucune hésitation, Ton amour, ton affection, Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors, je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Plus encore, je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie À nouveau. Oh, 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 oh Je veux me donner à toi dans mon quotidien Je veux t'écouter Seigneur Parle à mon cœur Parle à mon cœur À toi j'ouvre mon cœur Seigneur À toi j'ouvre mon cœur à jamais Oui fais ce que toi seul sais faire Jésus vient régner dans ma vie À toi j'ouvre mon cœur Seigneur À toi j'ouvre mon cœur à jamais Oui fais ce que toi seul sais faire Jésus vient régner dans ma vie Jésus vient régner dans ma vie Jésus vient régner dans ma vie Merci pour ce chant que tu as magnifiquement interprété Merci aussi de faire vibrer la guitare Au son de l'Esprit Saint Qui attendrit toute chose en nous Qui dilate nos cœurs à sa parole Et bien sûr ce soir sa parole C'est Gérard qui va nous parler Alors Gérard présente-toi Et vas-y Moi je suis médecin J'ai reçu personnellement un baptême de feu Dans le Saint-Esprit Il y a maintenant environ 15 ou 16 ans Je dirais Et le Saint-Esprit a complètement bouleversé ma vie Et je vais vous parler un petit peu Non pas de tout de suite comment c'est arrivé Mais quelque part qu'est-ce que ça a provoqué dans ma vie J'ai un petit peu envie de On veut savoir en son temps Vas-y Quand tu m'as interpellé pour intervenir ce soir Carlos, je me suis dit Mais qu'est-ce que tu veux que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage Et j'ai envie de vous raconter le témoignage D'un homme que j'ai vu récemment à mon bureau En fait qui avait des problèmes de santé Un petit peu difficiles Avec des conflits Comme actuellement beaucoup de gens sont dans des difficultés Et un stress très important Et je le voyais cet homme Et subitement le Saint-Esprit en moi m'a dit Mais raconte-lui l'histoire de ton ami Jean-Michel Tour Et comme Jean-Michel Tour n'interviendra pas dans ces soirées Je vais vous raconter cette histoire Parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touché Qui je pense peut toucher pas mal de gens Jean-Michel a souvent l'occasion de raconter cette histoire D'un carême d'un de ses paroissiens Qui avait la fâcheuse habitude De jurer régulièrement Quand il rencontrait d'autres personnes Et cet homme se dit Pour le carême je vais faire un effort très important Et je vais arrêter de jurer Et donc le premier jour Eh bien patatras Il ne peut pas s'empêcher de profaner des jurons Le deuxième jour pareil Le troisième jour pareil Le quatrième jour pareil Et puis arrive le bout du carême Il revient voir mon ami Jean-Michel Et là il lui dit J'ai vécu le plus affreux des carèmes de ma vie Et Jean-Michel lui dit Ben pas du tout Tu as compris que tu avais besoin du Saint-Esprit Et que sans le Saint-Esprit Tu ne pouvais rien faire Et chacun d'entre nous Il faut que nous prenions conscience Que sans le Saint-Esprit Sans Jésus Sans l'Esprit de Jésus en nous Et le Saint-Esprit Nous ne pouvons rien faire Et nous avons énormément besoin Et Jésus va nous dire dans sa parole en Jean 16 Il est avantageux pour vous que je m'en aille Car quand l'Esprit Car si je m'en vais Le défenseur ne vient Si je ne m'en vais pas Le défenseur ne viendra pas à vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Et quand il viendra lui L'Esprit de la vérité Il vous conduira dans toute la vérité Car il ne parlera pas de sa propre initiative Mais il dira tout ce qu'il entendra Et il vous annoncera ce qui est à venir Lui me glorifiera Parce qu'il prendra ce qui est à moi Pour vous l'annoncer Et nous avons besoin de ce Saint-Esprit De cette puissance du Saint-Esprit Qui nous enseigne Qui nous apprend Qui nous dit ce que l'on doit dire Et ce que nous ne devons pas dire nécessairement Voilà Et cet homme quand il a entendu ce témoignage Et bien il a été profondément touché D'abord il était touché Premièrement qu'un médecin Puisse lui parler de Dieu Et ça l'a interpellé Et il s'est dit Mais ça l'a fortifié dans sa foi Et puis il s'est dit Mais voilà j'ai besoin de recevoir Ce Saint-Esprit Et quelque part Il a ensuite voulu faire cette démarche De vouloir recevoir ce Saint-Esprit Qui pouvait lui donner une force Une consolation Et donc j'avais dans le cœur De vous donner ce témoignage Le Saint-Esprit Jésus va faire un des plus grands enseignements Qu'il soit sur le Saint-Esprit À une des personnes La dernière personne à qui on s'attendrait Qu'il fasse cet enseignement C'est à la Samaritaine À la Samaritaine Il va dire Il va lui expliquer d'abord Que tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit Cette femme elle est là Elle vient en cachette Il est midi C'est pas l'heure où on va puiser de l'eau Et elle arrive là Et puis Jésus lui demande Pour entrer en contact avec elle Il lui demande à boire Et puis elle va parler avec lui Et puis progressivement Il va lui dire Si tu savais à qui tu parles Et si tu savais le don de Dieu C'est toi qui m'aurais demandé à boire Et je t'aurais donné le Saint-Esprit Et nous apprenons un peu plus loin Que cette femme Elle vivait avec son sixième mari Qu'elle avait eu cinq autres maris auparavant Donc le Saint-Esprit Il est pour que nous soyons Nous ayons une puissance, une force Peu importe si tu es pécheur Le Saint-Esprit veut tomber sur toi Il veut venir en toi Pour que tu puisses avoir la force De résister au péché C'est d'abord ce que je voudrais te dire Et puis il y a ce Saint-Esprit Qui veut vivre en nous Pour nous faire grandir Pour nous faire croître Et puis il y a le Saint-Esprit Qui à la Pentecôte Va venir sur nous Et ce Saint-Esprit Il va être pour que nous puissions Aller vers nos frères Pour que nous puissions Donner des témoignages Pour que nous puissions Parler de Jésus Avec puissance Pour que nous n'ayons pas peur De parler de Jésus Comme Pierre qui va se lever À la Pentecôte Et qui va Qui va parler de Jésus Et là il va y avoir Trois mille conversions Qui vont se passer Voilà Voilà ce que je voulais vous partager Ce Saint-Esprit Cet ami qui veut rentrer en vous Qui veut vraiment Moi un jour Il est rentré en moi Quand vraiment J'en avais besoin Et ce jour-là Quand il est venu sur moi Et bien Il est tombé sur moi Je disais Mais Seigneur Arrête Cet amour Est tombé tellement fort Sur moi Que je lui disais Arrête Si tu m'en donnes Une once de plus Et bien je vais mourir Et je pense que Je me serais disloqué Effectivement Si il m'en avait donné Un peu plus Il m'en avait donné Juste ce qu'il fallait Que j'étais capable A l'époque de tenir Et avant Moi qui ne parlais jamais de Jésus Et bien je me suis mis A parler de Jésus Régulièrement A mes patients Au cabinet Et dans différents Endroits Parce que Parce que je ne peux pas Ne pas le partager C'est devenu C'est devenu une nécessité Pour moi De parler de Jésus Très bien Merci Alors est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire Qu'il y a un avant Et un après Est-ce que Ce que l'Esprit Saint Si j'ai bien compris La première chose Qu'il a fait Est-ce qu'il a libéré La parole Pour parler de Jésus C'est ça ? Absolument D'accord Alors tu es Très bien Ça veut dire que Maintenant Il y a une grande liberté En toi Alors ça fait déjà Quelques années Oui Maintenant je n'ai plus peur C'est un peu comme Je veux dire Comme les disciples Comme Pierre Et bien je n'ai pas peur De me lever De dire À quelqu'un Et bien vous avez besoin De Jésus dans votre vie Et parfois Ça interpelle Parfois Les gens sont surpris Mais les gens sont souvent Touchés Et ont besoin de Dieu Très bien Alors avant d'écouter Mathieu pour un autre chant Est-ce que tu pourrais prier Pour tous ceux Tous nos auditeurs Qui sont sur Facebook Et Youtube Pour que le Saint-Esprit Leur donne cette grande liberté Que toi-même Tu as connue Les libères De je ne sais pas De ce stress De la peur Et de trouver cette grande liberté Des enfants de Dieu Est-ce que tu peux faire Cette prière S'il te plaît Eh bien Au nom de Jésus J'invoque la puissance Du Saint-Esprit Sur vous maintenant Que l'esprit de vie L'esprit de paix Vienne descendre maintenant Sur chacun Et que la paix de Dieu Descende sur vous Que la peur Je lis La peur maintenant Qui peut exister en vous Je le lis Au nom de Jésus Je lis La puissance de vie La puissance De la paix de Dieu Maintenant sur vous Que la joie Du Saint-Esprit Tu convainc Maintenant de sa présence Que sa présence Soit tangible Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Merci beaucoup Gérard Donc on se retrouve Tout à l'heure Pour la conclusion Je remets en évidence Je remets en évidence Bien sûr Notre ami Mathieu Pour ce chant Et après c'est lui Que nous allons écouter Vas-y Mathieu Si tu savais Si tu savais Le don de Dieu Je vous propose Vraiment de De se mettre A la place De la Samaritaine D'entendre Jésus Nous dire Si tu savais Le don de Dieu Si tu savais Le don de Dieu Si tu savais Le don de Dieu Il est incomparable Il est inimaginable Infini, majestueux Éternel et précieux Éternel et précieux Si tu savais Le don de Dieu Si tu savais Le don de Dieu Plus grand que tout autre amour Fidèle, présent pour toujours Sa main est tendue Vers toi Réponds-lui Fais ton choix Si tu savais Le don de Dieu Si tu savais Le don de Dieu Il s'est avisé Tes problèmes Il te connaît Et il t'aime Il voit ta soif Tes désirs Il voudrait Te guérir Il veut faire jaillir en toi L'eau vive de sa joie Il veut faire jaillir en toi Une source de joie Il veut faire jaillir en toi L'eau vive de sa joie Il veut faire jaillir en toi Une source intarissable de joie Si tu savais Si tu savais Le don de Dieu Si tu savais Le don de Dieu Oui Seigneur Oui Seigneur nous voulons Accepter Ce cadeau Que tu nous fais D'avoir une source Dans nos cœurs Une source intarissable De joie Qui ne dépend pas Des circonstances Qui ne dépend pas De notre morale Qui ne dépend pas Du confinement Des événements Oui nous acceptons Ce cadeau Que tu nous fais De cette source De joie Cette joie De se savoir Aimé par toi Restauré par toi Épaulé par ton Saint-Esprit Nous voulons plonger Notre regard Dans le tien Comme la Samaritaine Le regard D'amour De Jésus Qui nous promet Son Saint-Esprit Accueil Merci beaucoup Donc nous allons Nous allons t'écouter Mathieu Maintenant c'est toi Qui vas poser Cette guitare Et bien sûr Tu vas prendre la parole Alors j'en profite Parce que Je modère Bien sûr Tous les commentaires Et ils sont nombreux Mais je vois que Sur Youtube Particulièrement Plusieurs J'ai dû supprimer Plusieurs commentaires De personnes Qui étaient D'une confession Autre que la nôtre Qui porte un autre nom Autre que notre Dieu Qui est Père, Fils Et Saint-Esprit Du coup ils ont mis Des points vers le bas Les pouces Alors vous tout ce qu'il y a Sur la chaîne Youtube Mettez sur les petits points Comme ça vers le haut Pour que ça puisse mettre Cette émission en avant Je dis aussi A plusieurs Qui sont sur Aussi sur Youtube Qui sont sur des sciences Occultes Ou de l'astrologique Ici c'est l'Esprit-Saint Que nous proclamons Dans l'unité Bien sûr Nos frères et sœurs De la grande famille catholique Mais aussi des protestants Évangéliques Lutéro-réformés Comme vous avez entendu Ce soir Donc je vais juste Replacer le cadre Le cadre Notamment sur Youtube Parce qu'il y a pas mal De combats Bon vous tous Qui êtes frères et sœurs Vous priez Et nous prions Nous prions Pour Matthieu Que le Seigneur T'inspire Matthieu Pour Ton exhortation Sois béni Merci Carlos Alors je lance Le chrono C'est 12 minutes C'est ça ? Oui c'est ça C'est parti Alors quand tu m'as demandé Faire une petite exhortation Enfin une exhortation Un témoignage Ça m'a pas mal perturbé Parce que c'est vrai Que le témoignage Je trouve ça Assez difficile En tout cas voilà C'est pas ma facilité Mais merci en tout cas De ta demande Donc moi Une présentation générale Moi je suis marié J'ai 4 enfants J'ai un frère Une sœur Enfin 2 sœurs Et je suis prof De mathématiques Chez les jésuites Et je compose De la musique chrétienne Depuis 25 ans Et voilà J'ai sorti 8 albums De musique chrétienne Donc là on a chanté Si tu savais Tout à l'heure Vient Saint-Esprit Plusieurs de méchants Voilà donc Pour la louange Un ministère de service Autour de la louange J'ai eu la chance De grandir en fait Dans le Saint-Esprit Mes parents Yannick et Monique Que beaucoup connaissent Et que j'embrasse très fort Étaient en fait Dans une communauté charismatique Donc ils étaient communautaires Quand j'étais petit Moi je suis catholique C'était une communauté Catholique charismatique Et donc en fait J'ai eu cette chance immense D'être comme Obélix Et de tomber dans la marmite Quand j'étais petit Et donc la potion magique J'en ai eu Attire l'arigot Et ça m'a fait beaucoup de bien Alors ça m'a fait beaucoup de bien Mais c'est aussi pas forcément évident Parce que les situations Et la vie escalait Et c'est pas parce qu'on a de la potion magique Qu'il n'y a pas les Romains Qui attaquent Et donc il y avait ces événements Qui peuvent être difficiles J'ai eu On a perdu J'ai perdu une petite sœur Qui s'appelle Cécile Qui est décédée à la naissance Moi j'avais deux ans Alors j'ai pas de souvenirs précis Mais ça m'a beaucoup marqué Au fin fond de mes entrailles Et quand j'avais quatre ans Ma deuxième petite sœur Qui s'appelle Sandrine Et a eu un accident Au niveau de la naissance Et elle a eu une hémorragie cérébrale Et donc elle a perdu l'équilibre Elle est handicapée depuis Donc elle se déplace en fauteuil roulant Et c'est vrai que Grandir dans cette puissance du Saint-Esprit Dans ce Saint-Esprit qui fait des miracles Qui touche les cœurs Qui retourne les vies Qui peut agir profondément aussi Dans les corps Et voir sa petite sœur Handicapée Et avec mon cœur d'enfant Avec cette foi d'enfant C'était quelque chose De très inconfortable en fait Et j'ai vécu quelque chose De difficile C'était dans les années 90 Il y a le père Emiliano Tardif Qui était un prêtre Catholique canadien Qui avait un très grand Charisme de guérison Qui est venu à Paré le Monial Et on était plusieurs dizaines De milliers là À Paré le Monial Et en fait il y a eu Plein de miracles Et moi je priais tout mon cœur Pour que Sandrine soit guérie En fait elle n'a pas été guérie Et voilà C'est quelque chose Pour moi C'est de l'ordre Qui a été de l'ordre D'une grande souffrance En fait Et le Saint-Esprit C'est là qu'il a vraiment Agi en profondeur Pour apaiser en fait Cette chose là Et me faire découvrir Progressivement Tout doucement Que le temps du Saint-Esprit Et le temps de Dieu N'est pas mon temps Et que même s'il pouvait La guérir Même s'il peut Je sais qu'il peut la guérir Je sais qu'il peut guérir En fait des fois C'est pas sa volonté Et sa volonté nous dépasse Et je pense que voilà C'est quelque chose moi Que le Saint-Esprit M'a donné de beaucoup travailler Cette acceptation Dans l'humilité Et dans la confiance Et de se dire Bah voilà Comment dans ma vie Je peux rayonner du Saint-Esprit Comment dans ma vie Je peux vivre de ce feu Comment je peux être persuadé Que vraiment il agit Avec puissance Avec délicatesse Avec joie Et que je ne comprends pas tout Voilà Il y a cette acceptation Profonde De se dire Bah Dieu est Dieu Il me dépasse Il n'y a que Dieu Qui est Dieu Et jamais je pourrais mettre Ma main sur lui Jamais je pourrais le contenir Il est toujours au-delà Alors je sais qu'il peut tout Je sais qu'il est tout amour Mais voilà Je sais aussi qu'il me dépasse totalement Et j'ai à accepter Cette puissance d'amour Qui me dépasse Et que son plan me dépasse Donc voilà Ce que je voudrais exhorter Peut-être chacun C'est de se dire Bah voilà Seigneur Aide-nous Aide-moi J'en ai encore besoin tous les jours Aide-moi à grandir Dans cette humilité Aide-moi à grandir Dans cette confiance en toi A être persuadé Que tu peux agir Que tu agis puissamment Et avec délicatesse Donc ça c'était le premier point Que je voulais vous dire C'est ce côté Réussir à s'abandonner A la volonté du Seigneur Et je pense que ça C'est quand même un point Assez important Un deuxième point Que je voulais aborder Avec vous C'est cette beauté de l'Église Que j'ai pu découvrir Et que j'aime beaucoup C'est le côté Polyèdre Un polyèdre C'est ce truc là C'est un solide Qui a plusieurs faces Donc c'est ce que vous voyez là Donc en fait C'est se dire que La beauté de l'Église Et du Saint-Esprit C'est de se dire Qu'il n'est pas d'une façon Des fois quand on vit Quelque chose de très fort Avec le Saint-Esprit On a envie de le partager Et puis on se dit Tiens c'est la façon Qu'il faut que je partage A tout le monde Parce qu'en fait C'est la face qui marche bien En tout cas moi dans ma vie Ça a marché à fond les ballons Et puis on a tendance En tout cas moi Qui suis un peu passionné J'avais tendance Quand j'étais ado A dire Il faut vraiment que tout le monde Vive de cette façon Et tout Et en fait Je me suis rendu compte Qu'il y avait cette image Là du polyède Que vous voyez Et le Seigneur En fait Il passe par ses multiples facettes Il y a cette super complémentarité En fait Et ça va permettre de toucher Le Seigneur Il m'a touché d'une certaine manière Moi Mathieu Et il va toucher Sandrine D'une autre façon Il va toucher Yannick Bertrand Et chacun de nous En fait Chacun de nous A son expérience Avec le Saint-Esprit A cette face du polyède Et c'est ça Qui va faire Cette explosion de lumière En fait Quand vous prenez de la lumière Et vous les faites passer Dans un polyède Comme ça En fait Ça va dans tous les sens Ça va même se diffracter Enfin je suis un peu nul En physique chimie Mais vous voyez Ça va donner un super arc-en-ciel Et c'est ça qui va permettre Que nous soyons missionnaires Et qu'on puisse vraiment toucher Et que le Saint-Esprit Puisse toucher vraiment A travers chacun d'entre nous A chacune de notre expérience personnelle Et qui vraiment Et ce que le Seigneur Veut montrer au monde C'est cette vocation propre Que chacun a On va toucher telle ou telle personne Parce qu'on a vécu Telle ou telle chose Et notre voisin Il va toucher quelqu'un d'autre Avec sa propre expérience Et c'est ça qui est assez extraordinaire Donc c'est ce côté richesse Moi j'ai eu cette chance De pouvoir croiser plein de gens Qui m'ont appris des choses Que ce soit dans le Meij Dans les scouts Chez les charismatiques Un peu partout À l'Arche À la Pointe-Cœur Voilà J'ai eu la chance De rencontrer plein de gens Qui m'ont apporté Qui m'ont touché Une facette Qui m'ont apporté Une facette du Seigneur Et ça je pense que C'est super important Alors je fais un petit point Timing Carlos on en est où là Parce que Ah bah j'ai le temps Donc je continue Encore quelques minutes Donc l'idée C'était vraiment De se dire pour moi Dans ces personnes Qui m'ont fortement touché Il y en a beaucoup Voilà j'étais dans Dans les années 90 J'ai suivi J'ai été très touché Par plein de gens Par Jean-Paul II Par le frère Rémi Chapachère Pour ceux qui connaissent Par frère Silouane Par Jean Vanier Par le père Thierry de Roussy Au Pointe-Cœur J'ai été touché Par des enseignements Du père Marie-Dominique Philippe À Saint-Jean J'ai été touché Par plein de choses Et plein de personnes Où il y a finalement Eu des derrière Pour quelques-uns Pas tous Mais certains scandales Ou des personnes Qui disparaissent des radars Et on ne sait plus trop pourquoi Et j'ai vécu aussi moi-même Cette chose Où j'étais vraiment Très témoin du Seigneur Et où dans ma vie sentimentale C'était un peu Le why Si je peux me permettre L'inspiration C'était un peu le chantier Quand j'étais étudiant Et où j'ai vécu Cette tension dans ma chair Entre voilà Comment être témoin En étant ce qu'on est Voilà C'est un peu la même tension Que tout à l'heure Avec ce Dieu tout-puissant Et qui laisse Cendrine handicapée C'est un peu Ce même ordre En fait de se dire Comment moi Mathieu Je vais oser parler ce soir De Christ Et du Saint-Esprit Avec Carlos Alors que Voilà Dans mon couple Dans ma famille J'ai plein de choses A progresser A avancer Et voilà Et je pense que Ça c'est quelque chose De capital De se dire Attention J'ai à être missionnaire J'ai à Voilà A pouvoir dire L'amour Que le Saint-Esprit Peut me donner Peut me faire avancer Dans cette simplicité Avec mes failles Avec mes incertitudes Avec mes péchés Et voilà Se dire que le Seigneur N'attend pas Qu'on soit parfait Pour pouvoir vraiment Être à la mission Et il y a ce combat Toujours Il y a cet accusateur Qui va nous dire Mais attends De quel droit Mathieu Tu vas commencer A parler du Seigneur Tu vas faire des lives Le dimanche soir Et le jeudi soir A 20h45 De quel droit Tu vas faire un peu Ce Bah en fait Je pense qu'on est Simplement à se dire Bah le Saint-Esprit Nous appelle à être Tel qu'on est Et à être dans cette Cette simplicité Bah se dire Bah voilà Moi je suis comme ça Vous me voyez Moi je suis prof Avec mes élèves Des fois je m'énerve Je manque de patience Bah je leur dis Bah voilà Et là j'ai foiré Enfin Il y a des Et il faut accepter Et puis après Il me voit animer la messe Il me voit Donc quelque part Il y a cette authenticité Je pense que le Seigneur Nous demande d'avoir Cette simplicité Je pense que le Saint-Esprit Il nous appelle vraiment A humblement accepter D'être dans cette mission Tel qu'on est Et en fait Pour moi C'est de l'humilité Finalement D'oser Dans sa vie Parler du Seigneur Ou voilà Que ça rayonne Comme disait tout à l'heure Naomi Il n'y a pas forcément De besoin de le dire Mais C'est simplement De se dire Bah voilà Pas attendre d'être parfait Pour témoigner Pour prêcher Pour conduire la louange Au cœur de nos imperfections Au cœur de notre limite Dans notre authenticité Notre façon de vivre En pauvre pécheur pardonné Bah le Seigneur touche Pour moi C'est quelque chose De très important Et toutes les grandes personnes Quelque part Qui ont été des modèles Quand j'étais adolescent Qui m'ont touché Et qui après sont tombées Avec des gros scandales C'est comme si le Seigneur Me donnait à cœur De dire Bah voilà On a quand même à garder Tout ce qu'on a pu Découvrir du Seigneur Parce que ce qu'on a découvert Du Seigneur C'est totalement bon C'est totalement vrai Même si c'était Avec des personnes Et c'est toujours À travers des personnes Comme moi Faibles Fragiles Limitées Et pécheurs Et vraiment C'est de se dire Bah attention Dans nos cœurs A garder Tout ce qu'on a pu Découvrir Personnellement Du Seigneur Au-delà du messager Au-delà du prophète Que le Seigneur utilise Prophète qui est humain Et qui est Profondément limité Ça c'était vraiment Le deuxième point Que je voulais partager Avec vous Et le troisième point Que je voulais partager Avec vous C'est une petite anecdote Parce que là je parle Je parle Mais c'est pas trop Des anecdotes J'ai eu la chance Donc d'être dans La louange Et le Seigneur a confirmé Comme ça au fur et à mesure De ma vie Cet appel à la louange Au ministère de la louange Et il y a un moment Une anecdote pour dire Quand on a vraiment Quand on a grandi Dans ce choix Dans cette vocation Quand on l'a découverte Quand on avance dedans Le Seigneur nous guide énormément Et une fois Il y a des jésuites Qui avaient organisé Un immense rassemblement Pour tous les établissements Scolaires de France Et de Belgique Il y avait 5000 personnes C'était à Lourdes Et en fait Ils m'avaient demandé D'animer ce temps Donc j'ai animé La louange Dans la basilique Sainte Bernadette Et donc l'idée C'était que Il y avait 17 établissements Et ils envoyaient Les musiciens Et donc j'avais demandé Est-ce qu'ils envoient Des bons musiciens Et mais ça commençait Le jeudi matin Et en fait Tout le monde arrivait La veille au soir Les musiciens Il n'y avait pas de répète Que dalle Et je me dis Mais Seigneur C'est complètement Humainement C'est complètement de la folie Et en fait Ce temps A été Quand je suis arrivé On a commencé A faire une soirée De louange Avec ceux qui étaient arrivés Alors il y en avait qui connaissaient la louange L'autre pas du tout Et en fait Ça a été vraiment Un moment extrêmement béni A un point tel En fait Que dans ce groupe De musiciens Qui sont arrivés Il y avait La famille Eau Claire La famille Eau Claire C'est les frères Qui ont donné Ensuite le groupe Open Qui maintenant A vraiment A évangéliser Des milliers Et des milliers De jeunes Qui ont un impact Formidable Et c'est beau Comme finalement Le Seigneur Quand on lui fait confiance Quand on fait ce pas Dans le vide Un peu Ben finalement Il se sert de nous Il se sert Même si on ne maîtrise pas tout Même si on n'a pas tout bien Tac 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 Quadrillé Moi je suis prof de maths Alors j'aime bien Qu'on sait assez Tac tac Il dit le Seigneur Lâche prise aussi Fais confiance Après discernement Évidemment Quand on est dans Cette vocation propre Dans ce choix profond Qui nous habite Il ne faut pas hésiter A faire ses sauts dans le vide Parce que le Seigneur guide Et le Seigneur Va vraiment Faire des merveilles A travers la petite cruche La petite merveille Que je suis Mais voilà On est chacun C'est l'histoire De la cruche fêlée Vous connaissez tous Avec la goutte qui tombe Et puis finalement La cruche Elle est dégoûtée Parce qu'elle perd l'eau Mais en fait Toutes les petites gouttes Qui sont tombées Sur le chemin Ça a donné plein De petites fleurs Qui ont poussé Et le Seigneur nous dit Ben voilà Il passe à travers Toutes ces petites fêlures À travers toutes ces Faire confiance au Seigneur Je pense que c'est vraiment Une des clés pour moi Que le Saint-Esprit Nous invite à vivre Merci beaucoup Merci L'honnêteté spirituelle Qui t'anime Bien sûr Tonor Et peut-être que Pour les commentaires On pourrait dire Parce que j'ai bien compris Dans ce que tu as dit Que nous sommes en travaux Nous sommes en chantier C'est pas fini Il y a du boulot C'est ça Si je résume Donc chacun Mette le commentaire Qui lui S'y est le mieux Alors je répète En travaux Ou en chantier C'est pas fini Il y a du boulot Voilà C'est vrai que tu as raison Je voulais juste dire Préciser Mathieu Alors bien sûr J'ai supprimé Un ou deux commentaires Qui mettaient des noms Personnes Je vais pas mettre Des noms Personnes Mais au moment Où chacun d'entre nous dit Le Seigneur Je ne peux plus faire C'est comme ça Je ne peux plus changer C'est à partir de là Où il y a une descente C'est pour ça Qu'il nous faut toujours Cette humilité constante Qui fait qu'on laisse Toujours Cette possibilité Au Saint-Esprit De nous parfaire De nous reprendre De nous corriger Et avec sa tendresse Et son immense charité Voilà Il vient faire en nous Tailler le diamant Que nous sommes Alors que le Seigneur Bien sûr T'inspire Dans ce chant Avant que chacun d'entre nous Puissions conclure C'est parti Tu secours La face de la terre Elle tremble Au son de ta voix Et quand la mer S'agit Et remue Tu apaises Les flots Devant mes yeux Dans la nuit Dans la nuit Fixe tes yeux Sur lui Dans la nuit Dans la nuit Et confiance Dans la nuit Dans la nuit Fixe tes yeux Sur lui Et confiance Éloigne de moi La peur et le doute Même quand je ne vois Même quand je ne vois Plus d'issue Alors cette montagne Alors cette montagne En face Fixe tes yeux Dans la nuit Dans la nuit Et confiance Dans la nuit Dans la nuit Dans la nuit Dans la nuit Fixe tes yeux Sur lui Et confiance Et confiance Rends-toi Rends-toi Mon âme Repose En lui Les vagues Les vents Connaissent Son nom Rends-toi Mon âme Repose En lui Les vagues Les vents Écoutent Sa voix Rends-toi Mon âme Repose En lui Les vagues Les vents Connaissent Son nom Les vagues Les vents Écoutent Sa voix Seigneur Tu vois toutes les vagues Les vents De nos vies Tu vois toutes les tempêtes Subies par nos barques Mais tu es avec nous Dans cette barque Tu apaises les tempêtes Nous voulons fixer nos yeux Sur toi Seigneur Peu importe que ce soit la nuit Que ce soit la tempête Que nous ayons peur Que nous ayons des doutes Même quand on ne voit plus D'issue Tu es là Et confiant Au monde Et confiant En toutes circonstances Où mon âme Et confiance Et confiance Et confiance Oh mon âme Et confiance Et confiance C'est comme ça Le Seigneur fait lecture et guérison de nos vies en même temps lorsque nous reconnaissons nos faiblesses, lorsque nous reconnaissons dans l'état où nous sommes. Alors c'est à notre avantage, je dis ça à chacun d'entre vous, merci pour toute la diversité qu'il y a bien sûr dans l'Église, merci aussi de nos intervenants et intervenantes ce soir, de cette grande diversité, merci pour les choses vraies qui sont proclamées, merci aussi pour la simplicité dans laquelle vous l'avez dit. Et je voulais que tous ceux qui nous regardent sur Facebook et YouTube puissent voir la diversité de l'Église parce que le Saint-Esprit, bien sûr, continue à faire son œuvre et il fait des merveilles au nom de Jésus. Alors je vais laisser la parole à Naomi, je vais la remettre ici à l'évidence pour que vous puissiez la voir. Alors Naomi, durant cette soirée, tu étais avec nous, tu as eu une belle exhortation, tu as entendu les autres. En deux, trois minutes, qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, bien entendu ? Que la vie avec le Saint-Esprit, c'est passionnant, qu'on peut être sûr qu'on ne vivra jamais des choses comme on l'espérait, que c'est un défi et qu'en même temps, c'est la plus belle aventure qu'on puisse vivre. Et j'aimerais aussi simplement nous dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur non plus de vivre un vrai baptême dans le Saint-Esprit ou de vivre avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est bon et il agit dans nos vies de la manière dont on a besoin qu'il agisse en fait. Et c'est lui qui vient fortifier nos faiblesses, c'est lui qui vient guérir nos cœurs quand il y en a besoin et il veut être notre ami en fait. C'est vraiment quelqu'un qui veut être à nos côtés jour après jour, en non-stop, 24 heures sur 24 et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant de se laisser conduire par lui et je vous encourage vraiment à le faire plus, à grandir dans votre communion avec lui, à grandir dans votre intimité avec lui parce que vos vies vont être transformées et pour le meilleur. Merci, donc quand tu dis 24 sur 24, ça veut dire qu'il est possible que le Saint-Esprit nous parle en dehors des heures habituelles. Bien sûr. C'est ce que tu as dit. Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vais sur mettre Gérard avec moi pour… Voilà, Gérard, maintenant tu es avec nous. Alors, nous sommes là tous les trois, donc tu vas aussi, toi, tu as deux, trois minutes aussi pour faire cette conclusion après avoir entendu les autres. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Gérard ? Fais-tu mettre ton micro ? Oui. Eh bien, moi aussi, je voudrais vous dire à chacun que le Saint-Esprit voudrait vous parler et je crois qu'il faut avoir des temps d'écoute importants. Et pendant que Mathieu nous donnait ce chant et ce magnifique chant, eh bien, quelque part, j'écoutais la voix du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous disait qu'il y avait plusieurs personnes qui nous écoutaient ce soir, dont un certain Robert. Et Robert, je voudrais te dire que le Seigneur a vu tes difficultés avec l'alcool et le Seigneur veut rentrer dans ta vie et veut t'aider avec ce problème d'alcool. Et au nom de Jésus, j'invoque la puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant, Robert, et sois consolé et sois fortifié maintenant dans ta vie maintenant, Robert. Et puis, il y a plusieurs personnes qui se battent aussi ce soir avec des problèmes de dépendance, de boulimie, et je voudrais dire à ces personnes de ne pas perdre le courage, d'invoquer la puissance du Saint-Esprit parce que le Seigneur veut les toucher ce soir. C'est pour eux ce soir qu'ils, au nom de Jésus, soyez touchés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et je vous rappelle, lorsque le Saint-Esprit révèle, bien sûr, c'est pour guérir cette situation. Merci beaucoup, Gérard, d'avoir pris cette liberté qui est celle des enfants de Dieu, de pouvoir prononcer des paroles, des paroles de guérison, des paroles de prophétie. Alors, Mathieu, je te mets aussi ici en évidence. Alors, vas-y, quels sont les mots de conclusion que tu voudrais nous faire ce soir avant, bien sûr, que tu nous chantes. Un magnifique chant pour terminer. Voilà ce que je voudrais. Moi, ce qui me touche dans la vie, dans l'esprit actuellement, c'est des petits moyens très simples. Et en fait, c'est des petits exercices. Et par exemple, il y a un petit exercice, c'est simplement d'être dans ce confier, vivre, relire. Par exemple, quand j'ai un truc un peu difficile que je vais devoir vivre, je sais que je vais devoir, je ne sais pas, animer telle ou telle chose avec une personne où ce n'est pas forcément évident ou un élève avec qui j'ai un peu plus de mal. Je n'ai pas assez de patience. Voilà, c'est de le confier avant dans la prière. Se dire, Seigneur, tu vois ce moment là, inspire moi par ton Esprit Saint, aide moi. Le vivre tout simplement comme on a le vivre. C'est le concret. Et puis après, le relire en disant qu'est ce que j'ai pu expérimenter? Est ce que le fait d'avoir prié avant? Est ce que le fait d'avoir demandé au Saint-Esprit? Comment ça a pu changer? Est ce que être sensible, avoir un cœur, être à l'écoute de comment je vis dans mon quotidien, dans ma réalité, dans le concret, avec mes amis, mes voisins, ma famille, mes collègues? Comment est ce que je vis du Saint-Esprit et être attentif à ce que le Saint-Esprit veut nous faire vivre dans ces petits moments qui sont en fait les moments où il peut vraiment agir avec puissance et avec délicatesse comme il aime le faire? Eh bien, merci beaucoup. Alors, bien sûr, il y a une personne qui a laissé un commentaire qui m'interpelle déjà deux fois et qui me demande de mettre un sous-titrage pour les malentendants. Alors, je vous dis très sincèrement, à l'heure où je vous parle et au jour où je vous parle, je ne sais pas le faire, mais je vous promets, je vais me renseigner pour savoir le sous-titrage automatique pour tous ceux qui nous regardent. Alors, je vais vous tous vous mettre à l'écran. Voilà, comme ça, on est tous à l'écran. Et donc, Mathieu, tu prends ta guitare puisque tu vas nous faire ce ou pourquoi tu poses la guitare? Tu prends autre chose? Ah oui, tu prends comme ça. Parfait. Et ce dernier chant où nous sommes avec toi dans cette communion spirituelle forte qui nous anime. Et je prie pour chacun d'entre vous. Alors, tout à l'heure, bien sûr, j'ai été obligé de faire un petit rappel fraternel puisque quelques personnes de l'islam étaient venues au milieu de nous à prononcer un autre nom que celui de notre Dieu qui est Père et lui miséricordieux. Donc, j'ai supprimé comme ceux qui viennent des milieux occultes, qui viennent au milieu de nous et qui veulent annoncer autre chose. Donc, je fais aussi mon rôle pastoral, bien sûr, qui est le mien et de berger pour chacun d'entre vous, parce qu'ici, nous sommes dans l'unité des chrétiens, que vous soyez catholiques, protestants, réformés, luthériens ou évangéliques ou orthodoxes ou juifs messianiques, où vous soyez plus ou moins pratiquant pas du tu. Vous êtes tous toujours les bienvenus au milieu de nous et que l'Esprit Saint vous interpelle et touche votre cœur. C'est à toi, Mathieu. Et on peut vraiment dire merci au Saint-Esprit de faire de nous des fils, des filles du Seigneur, à nous pousser à pouvoir dire Abba, Papa, au Seigneur Tout-Puissant. Oui, nous voulons nous laisser libérer toujours plus. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, non, non, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, non, 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 je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Allez, sur tous les commentaires, vous pouvez marquer Je ne suis plus esclave de la peur Je te laisse continuer, Mathieu, vas-y Je ne suis plus esclave de la peur Merci Seigneur pour ce soir Toutes les mers rouges que tu nous as fait traverser On veut vraiment sceller dans chacun de nos cœurs Chacune de nos mémoires Telle ou telle parole que tu as eue pour nous Pour chacun de nous Seigneur, scelle dans chacun de nos cœurs Cette certitude, cette parole que tu nous as envoyée A chacun personnellement Tu fends la mer et je peux la traverser Mes peurs se noient dans ton amour Tu m'as sauvé, alors je peux chanter Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Tu fends la mer et je peux la traverser Mes peurs se noient dans ton amour Tu m'as sauvé, alors je peux chanter Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Merci beaucoup C'est ça les magnifiques églises Que nous sommes tous Et que nous sommes choisis Et nous sommes tous les enfants du bon Dieu Comme on dit aussi dans l'expression bien française Je suis enfant de Dieu